bonsoir bonsoir bienvenue pour ce nouveau stream du jeudi soir alors on va continuer sur le projet botnet préparer un peu toutes les tout ce qu'il faut d'abord ok ça a l'air d'être à peu près bon alors je vais je vais passer tout de suite en mode hop allons-y comme ça et on va préparer les affaires comme la dernière fois déjà ouais c'est bon je crois que j'avais fait 11 ici et ici voilà alors c'est reparti pour ce que j'espère être non non je vais pas le dire je vais pas le dire parce que sinon sinon ça va pas marcher alors donc résumé des épisodes des épisodes précédents ça va être l'objectif ça va être de de réussir à faire tourner ce botnet mirail alors tourner c'est un on y est presque en y est presque grosso modo normalement si je dis pas de bêtises je suis censé aller là j'ai déjà le centre de commandes et contrôles qui fonctionne si je suis un point sage des bugs cnc sudo hop voilà ah oui d'accord je suis obligé de le faire en tant que route parce que il sait qu'il il listen sur le port 23 et ici j'avais une première machine qui normalement me permettait de de faire quelques essais je crois que j'avais carrément un truc ailleurs non celui ci j'avais des des choses intéressantes je crois je crois que j'avais le c'était lequel c'était pas le scan listen qu'il fallait lancer de toute façon on va reprendre on va reprendre le on va reprendre les les documentations qui vont bien tranquillement on va aller sur github alors on va ouvrir une nouvelle fenêtre parfait donc on avait le code de glo man on avait le code historique montré par gigan bling gambling gambling je sais pas si le le nom est si le entre guillemets le jeu de mots évolue et ensuite alors il y avait un truc intéressant de de jeudi dernier qui nous avait été posté par par notre ami yoda où il y avait encore un up un petit tutoriel sur le botnet mirail alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par poster justement les url sur le tchat comme ça si vous avez envie de jeter un oeil vous pouvez et je vais aussi les poster sur le le discord de la chaîne mais d'abord hop sur le sur le tchat hop ensuite je reprends tout ça et direction les liens du live sur le discord alors pour le discord c'est très simple vous avez l'url qui est là en voilà une en voilà deux et deux trois ça c'est fait bien 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 alors normalement de ce que j'avais cru lire sur ce sur ce sur cette page là pourquoi il voulait aller ligne 18 de main point go il est bizarre son code son site avec le javascript on double clique et ça passe blanc donc donc ouvrir les ports 23 et 101 24 c'est le port tel net donc ouais on le donc là je suis connecté à mon à mon bot net et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va faire un mysql-u-root donc là je suis connecté à mon bot net et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va faire un mysql-u-root c'est qu'on va faire un mysql-u-root et de mémoire ah non le mytop le mytop il est ailleurs il est là le mytop mais ça on l'avait on l'avait déjà vu en gros voilà j'ai on avait convenu enfin je pense dans tout ce qui était des bugs qu'on avait déjà on avait déjà convenu que voilà tout ce qui est base de données fonctionnait et qu'a priori mais je voudrais quand même aller vérifier je vais faire un use my show tables et si je fais un un select étoile from history hop donc ça c'est l'historique des commandes que j'ai envoyé et si jamais ici alors j'ai quoi dans mon history lui là j'ai un su ok mais là par contre je crois que j'ai des voilà le mirail.dbg alors il est où je crois qu'il est dans bah il est là donc si je fais un sudo point slash peut-être même pas besoin de le faire mirail.dbg debug mode yo ouais donc là normalement voilà on avait toujours cette histoire qu'il avait essayé d'accéder à une table 11 mais il était bloqué il s'est connecté au CNC une fois que j'ai ma nouvelle fenêtre et bien ce qui pourrait être sympa c'est en fait la difficulté maintenant qu'il y a dans ce à ce niveau là parce qu'on a réussi donc à lancer un j'ai envie de dire le le binaire du de la machine j'ai envie de dire une fois qu'elle est une fois qu'elle est compromise on va dire donc ça c'est le le binaire qu'on qu'on a sur la machine compromise pour venir se connecter au 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 commande un contrôle et à qui on peut ensuite donner des ordres ici mais mais maintenant ce que j'aimerais c'est faire en sorte que lorsque la machine elle est elle est comment dire elle est elle est compromise et qu'elle a ce binaire qui se lance normalement quelque part il y a un code pour dire bah vas-y va scanner des réseaux voire même tout internet pour trouver d'autres machines et faire grossir le botnet donc c'est ça que je voudrais bien trouver comme comme code alors visiblement il serait peut-être désactivé donc ça va être l'objet du du stream de ce soir de réussir je l'espère à à trouver d'où d'où vient que ça ne ça ne scanne pas pour trouver des mots de passe il y avait un truc intéressant c'était ouf le readme non dans le bot il y avait quoi il y avait quoi dans les tools bon là il y avait tout le code ah oui et puis il y avait un autre c'était celui là où il y avait un forum post voilà donc là avec toute l'explication sur la configuration du bot et là il y a un eco loader alors je ne sais pas trop à quoi sert ce eco loader parce qu'il y a des moments où je me demande si ce ne serait pas ça qui permet le scan mais en fait on voit ici là qu'on a des on a des informations de debug et quand on va dans le code et qu'on va chercher tout ça donc si je vais là dans le code dans le code de Mirai je crois et que je vais dans ouais dans le bot on a un scanner point c et un scanner point h que je vais ouvrir et là on peut aller chercher il y a des messages de debug normalement hop si je fais scan comme ça voilà scanner donc il y a des infos donc maintenant il reste à voir comment comment le déclencher ce scanner parce que là les attaques ça je l'avais déjà fait lors d'un ah oui il sort qu'on a on a le bot count alors add user and assign a bot add user view the number of bots avec bot count alors si ça se trouve il y a quoi là add bot net bon si je fais ici et que je fais bot count voilà là j'en ai un j'en ai un et je crois et je crois que j'avais tenté de me connecter sur une autre machine voilà genre celle-ci ah ah j'avais mis tiens je l'ai pas allumée ou euh non attends c'est quoi celle-ci 10-5-0-11 alors déjà ici je suis qui je suis 10-5-0-3 c'est bizarre que le 10-5-0-11 alors si je fais route je pensais avoir mis ou alors password ok et si je tente tiens j'ai pas de telnet euh ah non d'accord ah oui ah oui la 10-5-0-11 oui c'est la c'est l'autre machine je suis euh ok alors j'ai que ça euh j'ai pas dû avoir un historique très 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 pertinent c'est pas grave euh on a je crois que c'est dans les Debian sur les Debian j'avais mis du telnet voilà c'est 10-6-0-112 10-6-0-112 donc là j'ai euh j'ai ma j'ai une de mes victimes alors j'avais fait plein de choses donc normalement normalement et je crois que c'était documenté quelque part ou alors dans euh celui-ci je crois voilà ou à la fin on fait un curl pipe sh donc je faisais un alors je vais relancer même le navigateur hop hop on va restaurer la session alors oui effectivement on avait fait des choses avec mytop et surtout on avait ici notre index avec le beans .sh qu'on va copier hop et donc curl ça pipe sh aller installe-moi curl viteuf voilà donc là normalement si je fais un si je vais ici et que je fais un bot count on est censé en avoir deux voilà j'en ai deux donc il faut que j'arrive à faire en sorte que la machine scanne et ensuite fasse ce genre de choses là sur d'autres machines euh alors donc avant d'utiliser le debug telnet voilà maintenant on veut voilà la fonction on est dans scanner d'accord ok donc en gros ouais il faut enlever le ifdef mirai telnet ah le if and def ok d'accord donc en gros on va repartir ici on va retourner dans debug euh non pas dans debug on va retourner dans euh euh alors le scanner point c il est dans bot donc dans bot voilà et donc ensuite il nous dit que normalement il y a un scanner init donc on va aller chercher ça et c'est bizarre je ne le trouve pas c'est peut-être ailleurs ok c'est pas forcément ça qui m'intéressait euh ah oui d'accord en fait il va falloir que j'aille échapper tout ça en fait voilà euh non hop il va falloir que je lui dise moins grand E ouais et ensuite on est censé avoir un init et je ne le trouve pas j'ai bien tous mes euh donc dans cette version là du code je ne l'ai pas et si je regarde euh celui là c'est celui de Glowman ok ouais donc ça c'est la partie go et là par contre j'ai MiraiSourceCode on va refaire la même est-ce que j'ai un est-ce que j'ai un init quelque part j'ai pas l'impression alors ce qu'on peut peut-être aller chercher c'est peut-être le if-and-dev-debug parce qu'en gros le truc il dit si si ce n'est pas du debug alors je scanne et c'est ça qu'on veut euh alors git grep moins e if-and-dev voilà là on en a des choses alors ce serait ah ce serait pas dans le scanner point c pourtant il me dit bien bot scanner point c bon on va aller chercher donc loader loader ça m'intéresse ça allez loader src main point c et il y a un if-and-dev-debug if-and-dev-debug process processed con logins run ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse ça ça devient intéressant là ensuite loader src serveur point c et là et là il a l'air d'afficher les choses aussi donc si je tente d'aller lire aussi le bot main point c alors qu'est-ce qu'il y a ah il y a des choses intéressantes là prevent watchdog from rebooting device là j'ai des forks là j'ai un debug avec un if-def mirai telnet avec écrit scanner init ah ah donc donc si le truc n'est pas en debug il va lancer il va lancer scanner init c'est intéressant ça allez scanner init elle est où là ah alors on va aller chercher un git grep scanner init et a priori c'est dans bah c'est dans scanner.c voilà et c'est là où effectivement ok donc ça c'est très cool donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par aller regarder tous ces if-def debug et je vais les mettre en commentaire et ensuite je vais recompiler à nouveau le botnet donc là j'ai un if-def debug et alors comment il a fait lui il l'a fait ouais il l'a mis avec deux ouais logique logique c'est du code c mais on peut faire des commentaires de deux manières on peut faire ça ou alors on peut faire avec l'étoile et ensuite il va falloir aller mettre étoile slash après donc ce que j'ai bien envie de faire c'est de faire un petit sed sed je crois que c'est de moins i moins e et on va aller dire s arrobase ah ouais mais non je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir y aller avec sed parce que j'ai le end if derrière alors il y a peut-être moyen de le faire mais je vais j'ai pas envie de passer ma soirée à trouver des des choses sur sed donc on va commencer donc avec loader src main hop allez non ah là vi loader src main hop voilà donc ici par contre vous voyez pas grand chose je pense je vais reprendre alors on reprend ça comme fatalement le code est tout en bas voilà et là on va en faire autant on va remonter jusqu'ici comme ça il y aura pas de soucis bien remontons un peu voilà alors là je peux pas descendre je peux pas remonter plus haut enfin plus haut façon de parler je peux pas descendre plus bas parce que c'est la fin du code et donc je peux pas l'afficher plus haut par contre ce que je peux faire c'est l'afficher un peu plus gros et là ça devrait être pas mal voilà donc celui-ci il est bon ce que je peux refaire c'est mon guide grep moins e voilà voilà donc là comme ça celui-ci je sais que je l'ai commenté le deuxième hop alors si je comprends bien j'en ai surtout un seul de truc à décommenter mais mais je vais tout décommenter comme ça au moins hop hop allez ça ça revient là pour le moment vous êtes 3 n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voudriez voir hop là donc main pour ça ah bah il y en a plusieurs en plus voilà ah non pas le else le endif hop hop et on va aller trouver le endif qui est ici voilà donc si je refais mon guide grep ah il m'en manquait un hop le voilà très bien une fois que ça c'est fait une fois que ça c'est fait et bien on va relancer la compilation du bignot euh alors pour relancer la compilation du bignot de mémoire il y a des scripts alors euh et ça doit être celui-ci ah remarque est-ce que ça ne vaudrait pas plutôt le coup que j'aille plutôt dans l'autre en fait je me rende compte que je viens de faire des commentaires de script enfin de code mais peut-être là ce sera peut-être celui-ci est un peu plus léger quand même on va aller regarder vite parce que lui c'est config.h et ça c'est debug ah si c'est à peu près ça donc allons-y on va tester avec celui-ci en fait remarque j'ai un peu je suis un peu on recommence donc on a if ndef debug ok là on a un deuxième en fork et puis on a bien celui-ci en scanner init ok ok donc allons-y on va essayer ça hop on a encore un autre ici donc voilà là je les ai tous commentés et a priori ce que je peux faire et où le build.sh il est dans tools non ça c'est la ah bah il est devant mes yeux le build.sh tout va bien donc qu'est-ce qu'on va faire ce qu'on va faire du bug telnet ah il y a des petits soucis visiblement alors bot main.c à la ligne 529 alors effectivement il faut aussi que je commente le else voilà on va recommencer ce truc va me dire la même chose alors bash build.sh debug telnet le debug ah le debug et le release appartiennent à root allez debug release voilà je pense que je vais le faire en sudo j'ai un CNC j'ai un scanlison mais il me manque le reste ok ok alors cannot open output file debug mirai.dbg debug mirai.dbg debug mirai.dbg ok ok le debug telnet il passe là maintenant le debug ssh il passe ok donc il faut toujours commencer par un debug telnet debug normalement j'ai un serveur web j'en ai un peu moins là c'est bizarre ça si je fais juste tel net j'ai juste ça et si je le relance j'ai pas grand chose j'ai pas de j'ai pas de mirail x86 et si je tente un à ça avec le mirail point dbg qui fait du alors file debug mirail point étoile et le mirail point dbg donc ça c'est pour arm arm et voilà le mirail point dbg x86 64 ok donc slash var 3w html beans mirail point étoile qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un cat de et dans le beans je dois avoir un beans point sh et là écrit mirail point x86 il n'y a pas de mirail point dbg donc ce que je vais faire si je fais un cp moins vp moins vp moins de debugs mirail point étoile dans var 3w html et ensuite on a le beans point sh et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter ici mirail point dbg voilà donc une fois que ça c'est fait une fois que ça c'est fait je dois pouvoir avancer dans la suite je recompile et je run donc ici je peux nouveau faire ça et normalement si je fais ça là on voit qu'il se c'est marrant il dit listening tune 0 et le tune 0 ne s'affiche pas alors je vais peut-être le mettre en plus gros voilà là listening tune 0 et il n'y a pas de tune 0 quand je fais un ipa en fait un vieux if config non non if config est même pas installé c'est marrant ça et là il a fait deleted client one ok et si je viens ici là je vais je vais kill ça puis je vais relancer la même chose ici on va voir ce que ça donne allez ah punaise tiens c'est bizarre l'âge le bot count il marche plus c'est chelou cette affaire alors alors donc j'ai un lsof qui va vers 10 5 0 3 mirail tiré 2 c'est lui oui non mais 10 5 0 3 c'est normal c'est ma machine ok ssh supposons que je fasse directement à alors mais non pas celui là voilà debug mode ok ok we are the only process in this system ah j'aurais peut-être pas du tout décommenté je pense je pense que mon code est pas bon du coup normalement j'ai touché que le bot main point c1 ouais c'est ça euh alors je vais quand même m'assurer que là il y a que les euh ok euh voyons voir qu'est-ce que je peux euh bah je vais euh c'est ça c'est ça c'est ça là en fait mais c'était le bot scanner point c euh et c'est juste le scanner unit en fait ouais c'est parce qu'il fait pas de sprint d'accord faut peut-être que je rajoute ce printf 158 ouais ok bon alors donc celui-ci on va hop d'accord donc c'est là où par contre vous pouvez rajouter euh éventuellement le printf scanner unit euh il est ici non c'est pas ça que je voulais non plus printf on va le faire à la main hop alors si je sais toujours faire un printf en c et il dit juste init init anti-slashen voilà 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 parfait ensuite et bon ensuite on va recommencer on va rebuilder hein c'est marrant hein je lance une première fois il y a des erreurs je lance une deuxième fois il y a aucun souci voilà ah bah d'accord il était parti ok mais non pas celui-là voilà debug mode donc là le main il s'est lancé il a détecté que en fait je me demande si c'est pas qu'il est lui-même parce qu'il ne se lance en mirail point dbg on est censé l'appeler autrement hein on est censé l'appeler dvr helper un truc dans le genre non voilà on va garder ça ici comme ça euh ah salut excuse moi xavier j'avais pas fait attention autant pour moi euh alors ouais je continue le botnet tout à fait désolé je t'ai pas répondu tout de suite euh dvr helper avec un h majuscule a priori dvr helper dvr helper debug mode voilà voilà alors bon toujours un ok et ici si je fais ça voilà donc là il commence à faire des choses je pense on y croit allez 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 courage courage ou alors il se il se quitte pas alors remarque étant donné que euh ah oui donc du coup il afficherait rien et il resterait comme ça en allez allez on va ctrl c et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le récupérer à la main il est où euh c'est le point dvg hop là voilà et lui tout à l'heure je l'avais lancé aussi en euh voilà debug mode ok donc il est en train de killer l'autre instance fail to connect ah là là allez allez courage je suis tenté de vouloir carrément rebooter la machine en fait enfin la vm en question là et on va faire ça hop donc c'était la 112 hop voilà il a redémarré dvr helpers de décembre ouais c'est bon oh là là oh là là pourquoi ça c'est intéressant ça c'est intéressant maintenant que c'est intéressant maintenant que j'ai ce qu'il me faut euh je vais aller sur alors c'est là qu'on va ressortir le petit schéma qui va bien ok là là ça va commencer à devenir intéressant instructif et je pense qu'il va falloir que je pourtant ok alors ok et ce que je veux c'est sortir dans euh mon petit répertoire qui va bien hop euh où est son où est mon image je suis en train de chercher mon petit schéma qui va bien voilà euh ce que j'avais fait euh ouais j'avais fait des vieux exports on va lancer le truc avec draw.io et il va y avoir une petite explication voilà alors aujourd'hui mon homelab hop il est comme ça voilà avec ici plein de machines vulnérables et donc j'ai deux possibilités de sortie qui sont ces deux routeurs là qui vont ensuite être par euh par l'hyperviseur par le l'hôte c'est tout à fait ça Xavier G euh et en fait euh la VM que je que j'ai déjà configuré pour lancer le botnet euh en fait elle euh elle utilise le code source du botnet Mirai sauf que là ce que je me suis rendu compte à l'instant c'est euh que euh là visiblement il a voulu tenter de scanner une IP sur internet euh et donc ce que je veux expliquer c'est que ben mon euh mon homelab là avec mon euh tous mes sous réseaux ce que je vais faire c'est que je vais couper ici et là je vais tomber les interfaces réseaux pour empêcher toute machine de homelab du homelab et en particulier mes machines vulnérables d'aller tenter de faire des scans sur internet j'ai pas envie de me faire bloquer par mon opérateur euh donc euh l'idée ça va être que maintenant je vais ici et que j'ai des machines de type routeur euh voilà routeur 0 ISP1 et je vais aller à ce niveau là et je vais dire voilà on est on a une interface réseau qui est dans le réseau NAT et là je vais faire link state je vais décocher ça et je vais faire apply et ensuite vu que j'ai du BGP il va y avoir redistribution des routes mais je suis pas sûr que celle-ci elle se redistribue beaucoup hop lui aussi on va aller sur la première interface qui est aussi dans le réseau NAT et je fais appliquer et là normalement alors que mes machines avaient accès à internet maintenant elles n'ont plus accès à internet voilà donc maintenant je peux relancer ça donc fatalement il va killer le précédent voilà donc là si je fais un bot count 2 alors ce qui est marrant c'est que lui par contre il me faisait pas de scan j'ai toujours pas compris pourquoi peut-être parce qu'il a détecté qu'il était dans le même subnet que l'autre donc maintenant ce qui serait intéressant c'est que j'aille à nouveau dans le code source et que je regarde comment il détermine une adresse IP à scanner parce que pour l'instant il scanne plus donc est-ce que c'est qu'il a détecté qu'il n'avait pas accès à internet et donc donc il a il a il a pas lancé le truc alors alors allons-y voir alors 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 il y a le scanner init source port remarque voilà si annoncé s'il n'arrive pas bon et bien on va continuer à chercher hein parce que bon du coup j'ai rien en fait j'ai le table je vais tenter de rebooter la machine en fait hop ça a bien marché tout à l'heure donc hop allez elle est où la debian hop hop d d d d voilà elle est entrain de démarrer hop voilà c'est fait debug mode non il avait quand même trouvé un inode c'est chelou c'est chelou donc ça c'est tous les mots de passe enfin tous les couples login mot de passe alors le code source n'est pas non plus ultra ultra documenté c'est un peu l'inconvénient ok donc j'étais arrivé jusqu'ici tout à l'heure en fait c'est là comment il a trouvé cette IP scanner maxcon ok ok donc là déjà on a un autre if qu'il va falloir dégager parce que si je comprends bien ce qu'il dit il dit clairement que local ADDR alors la question que je me pose c'est est-ce que local ADDR alors ah non local ADDR c'est l'adresse locale donc c'est pas je suis peut-être pas loin je suis peut-être pas loin donc si je comprends bien ce que je cherche finalement pour le moment c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un filtre qui empêche le le bot de scanner sur des IP locales je suis content parce que j'ai avancé malgré tout depuis la semaine dernière on se demandait un peu comment comment ça se fait que ça ne fonctionnait pas maintenant on sait que il y a des il y a des sécurités entre guillemets dans le mode debug qui font que le le bot ne se mettait pas à scanner comme un comme un goret en enlevant ce en faisant sauter cette sécurité le truc s'est mis à scanner comme mon home lab avait accès à internet il s'est mis à scanner sur internet ce que je ne veux pas et en l'empêchant de sortir sur internet maintenant la question c'est comment faire en sorte qu'il qu'il scanne malgré tout parce que visiblement ça n'est toujours pas le cas alors il y avait des ifs donc a priori local ADDR c'est vraiment l'adresse locale de la machine donc son adresse sa propre adresse IP donc comment est-ce qu'il détermine comment il détermine les adresses IP alors bien entendu je ne suis pas développeur donc le code C ce n'est pas mon habitude et alors lire un code dans un langage de programmation que je n'ai pas touché depuis des années donc donc c'est size of bon ok là il a priori c'est plus de hop là c'est plus de l'histoire de iph tcph struct iphdr scanner ou paquette ok setup ipv4 header setup tcp header ouais donc ça c'est les setup password ok main logic loop alors là ça devient intéressant je pense c'est peut-être seem to try and get a response alors attend for i égal zéro scanner opps donc là j'ai l'impression qu'on est dans le on est dans la donc le truc il dit quoi il est dans une boucle donc ça ça doit être la boucle qui va lui faire qui va le faire faire scanner je pense spout sin to try and get a response donc get random ip voilà c'est pour ça get random ip donc maintenant il faut que je trouve où est cette fonction get random ip donc a priori elle est définie dans bot scanner alors il y a bot scanner.h on va aller voir ça scanner.h donc là on a ok juste ça et ensuite on va retourner dans scanner.c et on va aller à la définition de la fonction get random ip qui est là et donc il dit quoi ah bah voilà c'est ça c'est ça donc en gros en gros il fait il va effectivement chercher les trucs par random mais il va volontairement filtrer tous les 192 168 donc maintenant on sait comment comment il scan comment il scan c'est il prend une ip au pif il s'assure qu'elle est pas dans des dans des ranges qu'il faut pas et bam 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 donc il y a peut-être moyen de refaire cette fonction je voulais dire juste tape uniquement dans dans mes subnets donc comment est-ce qu'on peut faire alors ce que je serais tenté de vouloir faire c'est que je serais tenté de vouloir juste commenter ce qui va bien ou alors essayer de faire en sorte qu'il trouve une un random alors comment il fait tmp égale rand next parce qu'en fait il cherche en fait il fait des random sur les 4 octets à la limite à la limite ce que je peux faire ce que je peux faire c'est faire c'est carrément mettre en commentaire tout ça et là on est d'accord on est d'accord que là vu que je commente les lignes mais le truc c'est qu'il va quand même aller chercher en random des IP publics dont je n'ai que faire or il se trouve que tous les sous-réseaux alors je vais reprendre mon schéma tous les sous-réseaux ici à l'exception de ce subnet là qui est le subnet de de NAT que j'ai conservé le subnet libvirt mais celui-là il n'y a pas vraiment de cible mais tout ce qui est là-dedans ici c'est du c'est du réseau en 10 donc ce que je peux faire c'est que comme j'utilise le réseau 10.000 slash 8 pour mon homelab ici à la limite hop bah alors qu'est-ce qui t'arrive je sais pas où est-ce que j'ai tapé mes trucs mais à la limite ici l'octet 1 je peux le hardcoder et dire l'octet 1 c'est 10 à priori il y a juste à mettre égal égal enfin égal je mets 10 qu'est-ce que t'en penses dis-à-liégé à priori en faisant ça je limite mon scan uniquement au réseau loco enfin au réseau en 10 hop build.sh debug telnet ah ah il manque un ok alors ah bah oui parce que c'est un ok c'est parce qu'en fait j'ai le while hop voilà ici ce sera mieux il n'y a pas une fonction tmp alors si tu as alors tu as tmp égale rend underscore next et ensuite selon les selon les valeurs qu'il y a il et alors la fonction rend underscore next je ne sais pas exactement où elle est on peut peut-être aller la chercher gitgrep rend underscore next à priori ça fait partie des bibliothèques standards puisque je ne vois pas de peut-être aller chercher ça rend underscore next cprogramming csharp c'est bien rend underscore next ouais hop rend et srand en c random number generator en c donc j'ai rend srand il n'y a pas un rend next d'où il vient ce rend next parce que là je ne le vois que dans des ah non je ne vois pas de définition il ne ferait pas une une fonction je suppose que ça renvoie à un int mais rend next rend next random number generator in c mais c standard library rend next rend point c il y a un rend point c là dedans et il y a ah bah oui rend next voilà donc void il renvoie un int 32 et a priori ouais alors il n'est pas il n'est pas très random son truc ah ou alors 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 attends comment il a fait tmp égale rend next ok donc oui effectivement c'est un int sur 32 ah ah euh 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 round next void 2 puissance 96 moins 1 t t égale x alors je connais pas du tout c'est euh là niveau syntaxe je suis complètement largué en fait honnêtement euh honnêtement je là je pense que je vais essayer de montrer ça à quelqu'un qui sait faire du c'est parce que parce que là je suis bon on va essayer de recompiler le code déjà et puis on va voir ce que ça donne donc .slash build.sh debug on dit debug telnet non toujours pas il y a un expected while before return alors donc il attend ah il attend pourquoi il attend il expected un while before return attend j'ai comment oui effectivement j'ai commenté tout le while attend mais il est pas je suis pas obligé d'avoir ou alors ou alors j'ai pas j'ai pas inventé comme il faut mais non le c il est pas sensible à l'inventation euh d'où ah ou alors c'est un en fait ce que je suis surtout en train de me dire c'est que la la manière dont la fonction est écrite euh si ça se trouve ouais j'ai peut-être juste je voulais la jouer vraiment smartass on va dire je voulais essayer d'être plus intelligent que ça mais en fait euh si c'est ça on va faire comme ça et effectivement on va juste on va juste lui dire ça tu peux alors c'est sûr qu'il va générer des ip publics mais à un moment il devrait tomber sur du 10 ok il a buildé il a buildé on va copier tout ça voilà ça on va le rebooter hop normalement il va démarrer assez vite voilà pouf et ce qu'on va faire c'est qu'on va effacer euh euh .dbg dvr helper voilà on va récupérer le mirail nouveau mirail.dbg on va l'appeler dvr helper et ensuite on le lance debug mode yo ok il kill vas-y kill kill je t'en prie voilà maintenant il est il est il est bound alors la question que je me pose c'est euh non mais attends mais pourquoi il parce que pour qu'il arrive à ça setup connection parce que là je suis déjà dans scanner point c en fait remarque le scanner point kill le scanner kill 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 scanner pid alors est-ce que j'ai bien ouais je suis bien à 2 sur le bot count oui de toute façon il peut plus sortir du lan mais la question que je me pose c'est est-ce qu'il est est-ce qu'il est en train est-ce qu'il est présentement en train d'essayer de générer des ip en fait ce que je suis carrément en train d'envisager c'est d'aller rajouter un if quelque part je suis censé de leur faire un truc dans ce genre genre là je rajoute ça euh non hop ici et là dire je vais te faire un printf je vais te faire un printf euh attends comment il me euh 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 voilà hop donc euh pourtant il y a des trucs hein retrying différentes house combo ok il y a même les files descriptors qui dans le debug alors alors voilà 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 donc c'est hein pas c'est un maintenant je ne sais même plus dans quel fichier je suis il essaye de résoudre cnc.changeme.com ah mais il n'a aucun soucis parce que cnc.changeme.com c'est vite vu alors attends hop c'est la 10.6.0.7 112 de mémoire ah bah non hop c'est route parce que ça normalement c'est une adresse locale c'est une adresse locale et si je viens ici et que je vais voilà hop le host il est en 10.5.0.11 donc à moins que ailleurs il est un comment ça pourquoi il a du mal la load elle est pas énorme donc là on a le petit enfin on a vu passer le non c'est pas le th0 hop là cnp1.0 donc là on a alors host note host 10.5.0.3 qui est donc ma machine là qu'elle lit comment ça ? 39 48 sur port 23 donc en fait il est bien il est bien en train d'essayer de scanner il est bien en train d'essayer de scanner sauf que normalement normalement il n'y a rien qui sort et je vais aller vérifier ça tout de suite par précaution bon il se trouve que je n'avais pas tcpdump d'installer sur ma vm enfin pas sur ma vm je veux dire sur mon hyperviseur et ça peut être fort utile alors tcpdump moins n moins i alors on va faire virbr0 parce que normalement tout passe par là ouais je suis admin6 dans la vraie vie tout à fait pop 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 virbr0 donc là normalement il n'a rien du tout il n'a rien du tout et là si je relance mon petit tcpdump et que je fais and tcp port 23 ok donc là j'ai du trafic tout plein qui essaye de partir et là à ce niveau là j'ai rien du tout alors ce que je peux faire je voudrais vérifier un autre truc c'est qu'est-ce que je l'ai mis comme parce que je ne veux pas vous montrer mon adressage normal ça reste de l'adresse jp privée mais mais l'interface alors hop donc là il y a du trafic tcp port 23 voilà donc là sur ma sur mon interface hop là sur mon interface externe entre guillemets de mon hyperviseur qui s'appelle enp6s0 je filtre sur le port 23 tcp et il n'y a rien qui part il n'y a rien qui part alors qu'il a le droit de sortir en open bar alors que pourtant là l'autre en face il est en train et en fait c'est un peu ça que je voulais essayer d'éviter tout à l'heure en essayant d'être un petit peu plus intelligent dans le code mais je pense que je vais essayer d'être un peu plus intelligent c'est que là en fait il est en train de générer tout un tas d'ip sauf que les seules plages qui nous intéressent c'est les plages en 10 ça je vais le remettre ici hop hop le petit alors il était passé où mon code d'ailleurs où est-ce que j'essayais de faire un petit print du ah slash debug alors il est où et pendant ce temps pour le moment ah si ça y est il y a des 10 il a trouvé des 10 voilà il a trouvé des 10 ah non 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 il est toujours sur des autant pour moi j'ai confondu la source et la list c'est ça ça peut prendre du temps avant qu'il tombe sur une plage en 10 je suis complètement c'est exactement dans cette optique là que j'aimerais que j'aimerais que le code soit un petit peu plus intelligent voilà on est là donc on va faire pour 100 pour 100 s hop et là virgule j'ai dit virgule virgule net net underscore add dr remarque j'ai un doute que ce soit un string mais on verra bien si je relance un build.sh debug telnet hop non ah inetadr and declare ok et bah écoute euh return ah oui c'est parce que c'est inetadr de quelque chose au 1 virgule au 2 virgule au 3 virgule au 4 voilà on va voir ce que ça donne ça se trouve le code est complètement pourri ah ah non j'ai fait du code qui compile j'ai fait du code c'est qui compile j'ai fait du code c'est qui compile je pense que là là c'est bon c'est la fête champagne champagne c'est vous savez j'ai l'impression d'être dans ce même là le chien qui est comme ça et qui fait i have no idea what i am doing si mon prof si mon prof de C voyait ça franchement je pense qu'il aurait honte je pense qu'il aurait honte mais pour ma défense j'ai jamais vraiment refait de ces sorties de l'école ouais champagne merci Xavier pour le champagne euh donc maintenant on va essayer de on va essayer de travailler un peu ce while donc le principe c'est quoi c'est qu'il sort c'est qu'en fait j'ai l'impression que son enfin par rapport à moi ma manière de comprendre j'ai comment dire j'ai l'impression que son son while son while do return en fait parce que j'ai l'impression que c'est ça il est à l'envers par rapport à ma compréhension ce qui sert par rapport à une compréhension classique euh enfin comment dire c'est pas débile parce que finalement dans la logique on va dire bah génère moi un truc random sauf ces plages là or moi je vais vouloir plutôt lui dire génère moi du random dans ces plages là euh donc je pensais pas que ça se terminerait je redécouvre le langage C ce soir mais mais à la limite on avance et on comprend les choses et et on comprend comment comment le botnet Mirai fonctionne on est vraiment on arrive à comprendre comment ce truc là a été mis en place et je sais pas vous mais moi ça me ça me passionne on peut dire ça comme ça alors je sais pas si ça me passionne au point de vouloir refaire du C j'avoue que j'étais j'étais plutôt en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je me remette à Python sérieusement mais je pense que je vais vouloir j'avais mis en pause de regarder les streams d'Emile j'avais plus forcément le temps j'essaye de les rattraper dans les transports en commun mais là là je vais vouloir je vais sérieusement vouloir vouloir les rattraper bien 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 alors comment est-ce qu'on peut lui dire je sais pas je voudrais vraiment retenter je dois vraiment le tenter comme ça oh c'est passé c'est passé c'est passé allons-y allez allez je reboote la victime alors compiler c'est une chose réussir à compiler c'est une chose ça veut pas dire j'espère que ça a réussi cross finger merci merci Xavier hop on récupère on le copie on le ch mode comme un gros goret en 777 ce qu'il ne faut pas faire chez soi bien entendu et on le lance debug mode yo alors donc là pour l'instant il a code et ce qu'on va faire c'est qu'on va se reconnecter ici aussi j'aurais dû le mettre dans un temux hop et on va aller chercher oh remarque avec un peu de chance est-ce qu'il ne serait pas dans l'historie le tcp dump c'est si 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 hop voilà donc là cette fois-ci il fonce vraiment il a que des IP en 10 donc là c'est super ah non je suis en train de penser à un truc il est passé où ouais après je peux affiner et ajouter un octet on est complètement d'accord on est complètement d'accord alors la question c'est est-ce que il m'en a trouvé d'autres non pour l'instant il est toujours à 2 est-ce que ici dans le debug il m'a dit des choses non il a il a il a cherché les 10 2 non non hop là ouais on va affiner on va affiner tout de suite on va affiner tout de suite parce que là honnêtement je le sens bien je le sens bien et donc toutes mes VM si on prend mon petit schéma hop je reviens sur mon schéma et effectivement aujourd'hui toutes mes VM vulnérables sont dans le réseau 10.6 1.0.0 donc je vais même affiner non pas de 1 octet mais de 2 octets en lui disant que le deuxième doit être 6 et le troisième doit être 0 hop et le troisième doit être 0 alors tiens pendant ce temps là toi tu peux rebooter voilà le build.sh il est passé on va aller faire la copie de tout bignou là-dedans ensuite voilà il a démarré parfait hop on va se reconnecter là hop on va lancer le tcp dump voilà donc là normalement on voit bien qu'au niveau du tcp dump pour l'instant il ne se passe rien on va au télé alors il faut peut-être d'abord que j'efface mon voilà et donc normalement je me prépare je vais faire entrer et puis ensuite je vais basculer sur le tcp dump hop voilà là il se passe des choses voilà le scan marche il tente de faire des bruits de force et il s'est connecté oh oh là je suis content oh là je suis content qui c'est qui c'est fait un botnet ouais mais attends mais bon mais attends mais il n'y a encore que deux machines dans mon botnet ouais il trouve rapido bah en même temps il a qu'un slash 24 à scanner par contre ce qui m'en kikine c'est que pour le moment j'ai pas j'ai pas grand chose là sur mon sur mon bot sur mon botnet mais je suis très content je suis quand même très content parce qu'au moins j'ai réussi à déclencher le scan donc là il essaye de ah il y va sur plusieurs machines en simultané on dirait oh c'est fou c'est fou je suis franchement je suis content comment il fonctionne le bot count bonne question je sais pas comment il fonctionne le bot count mais ce que ce que je suspecte en fait c'est que c'est soit qu'il a pas encore réussi à infecter les machines soit le bot count il est il est vraqué pour une raison que j'ignore ce que je vais faire c'est que je vais vérifier un truc c'est c'est que je vais aller etc apache2 site enabled donc a priori j'ai le default ok donc si je vais dans var log apache2 normalement je dois avoir des logs oh bon permission denied mais t'inquiète on va résoudre ça voilà appelle moi root var 3w html euh non var log apache2 hop allez papache donne moi tes logs alors access log t-f non pour le moment en fait alors il a scanné mais a priori a priori il a pas encore infecté les machines donc le bot count il est bon il est bon c'est juste que pour le moment j'ai eu aucun get d'une autre machine alors la question que je me pose maintenant c'est est-ce que euh est-ce que c'est ça il a une liste de users et de passes la question c'est est-ce qu'il a euh euh ok donc normalement moi j'ai mis route route donc est-ce qu'il a quelque part route route oui il a route route tout à fait donc je pourrais même aller plus loin je pourrais même maintenant aller encore un cran plus loin et couper à nouveau euh ce scan là et relancer en en caviardant le la liste de mots de passe et en laissant uniquement route route parce qu'a priori euh il teste plein de trucs je pense qu'au bout d'un moment il se il se fait il se fait jeter donc c'est ce qu'on va faire euh mince ah bah non c'était pas route route c'était route password autant pour moi euh hop alors si je cherche donc route password non admin password route password voilà donc a priori ce serait euh ce serait cette ligne là euh non remarque ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt aller commenter au cas où hop remarque je vais faire ça plus vite 2 points alors 2 points pour son S euh en haut base alors ce que je vais peut-être faire avant c'est revenir hop sur ces changements là voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer tous les add house entry euh et on va les remplacer par deux anti slash add house entry sauf que là il y a la définition de la fonction et hop là voilà et donc on a un moment route route password je crois que voilà le route password il est là c'est celui-ci donc on va juste mettre celui-là hop on va recompiler non j'ai pas dit il est où on recompile on recopie tout ça lui il a rebouté donc maintenant on s'y reconnecte parfait là aussi je remets mon tcp dump ensuite ici et on lance on le lance c'est parti alors j'ai déjà mon tcp dame de lancée donc là hop debug mode yo et il part comme un gros goret attempting to brute force toujours deux bizarre cette affaire et là j'ai là j'ai pas grand chose non j'ai toujours que la même ip qui m'a fait le get alors quelle ip il arrive à avoir là alors c'est quand même chelou alors toutes mes machines bah je comprends pas si j'ai cru voir passer un time out ça me surprend parce que ça me surprend parce que voilà si je fais rapido un endmap alors je vais le faire juste sur le port 23 tiens parce que normalement elles sont toutes en voilà voilà donc 137 136 ouais non mais c'est bien les bonnes telnet d open c'est un peu dommage c'est un peu bizarre effectivement j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre je suis un peu embêté est-ce qu'il faudrait qu'on aille à nouveau regarder dans le code source alors je sais pas exactement à quoi correspond ce chiffre après mais on verra on pourra peut-être voir je sais pas si ça joue bon ça finalement on le voit jamais ça apparaît jamais c'est je pense que c'est parce que je l'ai mis après le return en fait euh alors on va revenir scanner init parce qu'on avance dans la compréhension du truc on a compris comment le faire le faire scanner on a compris comment limiter comment configurer la plage réseau sur laquelle il scan ce qui est chouette on a compris aussi comment euh comment euh modifier la liste des mots de passe qu'il a et ça c'est plutôt cool ah oui il trouve bien les machines et il teste bien le bon euh le bon combo ça c'est sûr maintenant la question c'est euh qu'est-ce qu'il fait après donc on va aller relire à nouveau le code puis on va voir ce que ça donne pour peu pour peu qu'on arrive à le comprendre parce que ça le mot de passe ok donc main logic loop ok donc ça je suppose que c'est le scan attempting to brute to brute found ip donc ça on le voit et il y va genre 4 par 4 ou voir même un peu plus ça dépend de ses slots en fait faut qu'il fin ah peut-être qu'il faut qu'il finisse le scanner peut-être mais euh bah on va essayer de de comprendre ce code puis on va voir ce que ça donne déjà avant de s'y remettre est-ce que par hasard non toujours le bot count est toujours à 2 donc donc ça ça on le voit il on voit ces files descriptors d'ouvert je suis en train de penser à un truc mais je crois qu'il y a un endroit où il dit il n'y avait pas un endroit dans les dans les ici alors qu'est-ce qu'il disait il faudrait lancer le scan le scan listen bah je l'ai le scan listen bah je l'ai le scan listen ou pas euh pourquoi je ne l'ai plus le scan listen 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 Bon là il me compile la partie release Mais c'est pas très grave Moi je m'en fiche Tant qu'il me compile Le scan listen Remarque je l'avais fait depuis le debug Ok On va les remettre Donc Je l'avais pas dans le debug Ah si je l'ai dans le debug aussi maintenant C'est bizarre parce que là j'ai J'ai rien Alors qu'est-ce qu'il dit Scanner successfully burst out Of the result Ok True de resolve module To find report server IP And then true de report module To send the victims information La question que je me pose C'est est-ce que Sur celui-ci Alors on va essayer de l'envoyer sur l'autre machine Et on va voir ce que ça donne en fait Alors C'est quoi déjà son IP à lui C'est 10-5-0-12 Ah C'est pas ça Ah oui c'est peut-être que Hop là Voilà Listen TCP 0 Bind Adresse already in use Ah bah oui c'est le Alors reprenons Donc normalement Il est censé renvoyer un truc au loader Ah est-ce que j'aurai un loader quelque part C'est celui-là Ouais c'est celui-là Alors Je pense que c'est celui-là Qu'il faut que je lance Voilà Mais si ça se trouve Le loader Faut peut-être que je le lance Sur l'autre machine Non Il est censé faire quoi ce truc-là Donc il crée le serveur On va peut-être relire les instructions d'origine Alors Où est-ce qu'elles sont les instructions d'origine Hop Ça c'est celui de Glooman Ça aussi Voilà lui Alors Alors Remember to you limit Alors Loader Loader reads telnet entries from stdin in following format IP de point port user de point pass Donc en gros Alors Je vais couper mon TCP dump Parce que je pense que j'ai compris Alors Il y a un truc qui me chiffonne comment Alors Alors On va reprendre le truc Parce que Au cas où Donc lui Il dit quoi Requirements Pro setup Un VPS Pour la database Ok Un VHOST Enfin Un VPS Root quitté Pour le scan receiver Un distributor Et un serveur Pour le cnc Et Troenforcerver For loading Distributor Distribute Tout tricerver Equally Donc les bots Il envoie un serveur Qui écoute avec le scan listen Qui ensuite envoie les résultats au loader Ok Donc il faudrait que je lance le loader Failed to load from bins folder Alors Alors Est-ce que j'aurais pas dans mon VAR 3W HTML J'ai pas de loader Est-ce que Bah non c'est vrai que Dans le code du Ah Hum Je pense qu'il nous manque un peu de Un peu de glue Entre guillemets Bonsoir Grimwass J'espère que tu as passé Un bon début de soirée Grimwass Grimwass Alors Qu'est-ce que j'avais cherché Ouais Toujours sur Mirai Toujours sur Mirai On a quand même un peu avancé Parce que comme tu peux le voir ici Ça scanne Ça scanne dur Mais Maintenant Il faut réussir à relier Entre Scanner Avoir Avoir réussi A Brutforcer la machine Et Et ensuite Envoyer ses infos Pour ensuite Bah faire en sorte Qu'il y ait une réplication Des machines Parce que pour le moment Bah le botnet Bah il est composé de deux machines C'est pas très drôle Mais c'est déjà intéressant Hum Voilà Lay failed to load From beans folder C'est ça que je voulais Hop Copie Alors Grep Dans SRC Étoile Alors Il vient d'où SRC binary Hop Alors If globe Beans DLR Étoile Ouais Ouais Is loading Je comprends pas Pas trop ce qu'il en fait De tout ça Ah Y'a quoi Y'a signé Le serveur A utile C Tiens Hop Là Hum Bizarre ce truc là Alors Comment il Il dit quoi Il dit que Les bots Vont brute forcer des résultats Il les envoie A un serveur Qui écoute Avec scan listen Donc en théorie Ils sont censés Les envoyer Je vais retenter un truc Il est où mon Donc là j'ai mon setup.py En théorie En théorie Voilà C'est nc.change.me.com Le DNS serveur Moi je le change Ici je fais un leadif Donc le domain name C'est le même Ou pas Tiens Le DNS 10 1 0 53 Ok Ce que je suis tenté De vouloir faire Mais je pense que je ferai ça Je ferai ça Un autre moment Je ferai ça Un autre moment Parce que je me rends Je me rends compte Qu'en fait D'avoir utilisé Deux repos différents Qui en plus Certains J'ai l'impression Qu'il y en a un Qui a été un peu purgé De certains trucs Et bien ça Ça fait que je me Je me mélange un peu Dans les codes sources Donc ça aide pas Ça aide pas Mais alors pas du tout Et je serais tenté De vouloir repartir J'ai envie de dire From scratch Peut-être pas complètement From scratch Faut pas exagérer non plus On a appris pas mal de choses Là sur ces Ces quelques derniers Derniers jeudis Il y a peut-être Moyen de De repartir Avec vraiment Le code Entre guillemets D'origine De faire juste Les modifs Dont on a besoin Et Et de relancer Les trucs Avec Ce qui indiquait L'histoire de l'odeur Et Je pense Que ce serait pas mal Qu'est-ce que Vous en pensez Sur Sur le chan Dites-moi Est-ce que A votre avis Est-ce que A votre avis On peut On pourrait peut-être Repartir Sur des bases Sur des bases Saines Mais par contre Ouais ce serait Jeudi Jeudi prochain Jeudi prochain On sera le On sera le 9 Ouais ça semble plus sain Je suis assez d'accord Mais en tout cas C'est cool Parce que L'utilisation De ce deuxième Code Peut-être Un peu plus Simplifié M'a permis De comprendre Un peu Des choses L'URL Fournie Par Yoda La semaine Dernière A aussi été D'une grande aide Pour comprendre Puisque Effectivement Cette partie là De décommenter Et à la limite Même Je pourrais peut-être Builder les trucs En mode Release En me basant Sur le TCP Dump Pour vérifier Que ça scanne bien Ok Et ben C'est moi Ou il y a Il n'y a pas eu Grand monde Ce soir Mais Mais en tout cas C'est cool Malgré tout Parce que J'ai envie de dire Il y avait Les habitués Les 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 fans Les vrais Bon Je pense Qu'on va faire ça Ouais Il y a des soirs Comme ça Il y a des soirs C'est pas grave De toute façon Il y a le replay Sans doute Qu'il y en a Qui vont le regarder En replay En tout cas En tout cas Moi Ça m'a bien Ça m'a bien Enfin Je suis assez content De ce soir En fait Je suis Très content Quand même Parce que Malgré tout Il y a eu Une progression Il y a eu Une progression Maintenant On comprend Un peu mieux Comment ça fonctionne Même sans être Un Ouais c'est ça Il y a eu des résultats On est d'accord Il y a eu des résultats Et les résultats Ils étaient visibles Donc maintenant On sait lancer Le commande et contrôle On sait Builder Comme il faut A peu près Comme il faut Le bot On sait On sait voir Que le bot Dans certaines conditions Il scanne Et dans certaines conditions Il ne scanne pas On a compris un peu Comment il Comment il Comment Dans quelle mesure On l'installe Sur une machine Maintenant Il y a un peu de glue Encore Qui reste à Qui reste à Comment dire A déterminer Mais je pense Qu'on devrait Réussir Jeudi prochain A avancer Sur cette glue Et peut-être même A la faire marcher Voilà Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une bonne Une bonne fin de soirée Vu qu'il n'y a que Pas grand monde On ne va peut-être pas Lancer un raid Ce soir Pour la suite De Mirai Ce sera donc Jeudi prochain Et dimanche Ce sera Moins cyber sécu Et plus Admin J'ai envie de dire Régulier Classique Voili voilou Bon allez Bonne fin de soirée Et puis A bientôt C'est ça Rendez-vous jeudi Pour la suite Et sinon à dimanche Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada